Ok, on passe sur ça. Moi ça me va. Ouais, je pense. De toute façon, j'ai partagé de tous mes process, normalement tout est bon, on peut tout retrouver dans mon blog, de toute façon, vous savez lire, je ne vais pas tout répéter non plus. Une question de ton cher professeur, est-ce qu'il y a parlé de consommation de cocaïne ? Ok. Coucou le ShadowBall YouTube, hello, bonjour. Pour la présentation, c'est le même skill qu'on peut retrouver dans mon blog, parce que comme ça, je n'ai pas besoin de flouter ce que je fais actuellement, donc c'était mon agenda en fait, de ma préparation pour la BSCP. J'utilise le principe du time blocking, Elon Musk utilise ce fameux principe. Oula, attention. C'est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que ça vous évite de vous disperser, il y a énormément de bienfaits à utiliser ce principe. Pourquoi ? Parce que vous mettez une date, enfin, vous mettez des deadlines à chaque fois de quand vous travaillez jusqu'à quelle heure, de quand vous vous amusez jusqu'à quelle heure, et ça vous permet de gagner un temps fou et d'avoir surtout une vision claire de votre journée et de votre semaine. Tu mets une date de fin pour l'amusement aussi. J'ai une petite demande de Gotenks, et tu tiens également, qui demande un petit coup de zoom. Un petit coup de zoom ? Ouais, un petit coup de zoom pour qu'on voit un petit peu de quoi ça s'agit, même si on ne voit pas tout. Comme ceci, ouais, même si on ne voit pas tout. Qu'est-ce qui est ce que tu dois faire ? Qu'est-ce qui est ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qui est biohacking et qu'est-ce qui est juste la vie ? En termes de répartition, là. Ok, pour le premier, dans cet organisme, dans cet mois du temps, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu veux faire ? Les choses que tu fais par choix et les choses que tu fais parce qu'on te les impose, en termes de cases. Globalement, dormir, t'as les aimant imposer. Dormir, c'est moi qui me les impose. Je pourrais moins dormir, je pourrais plus dormir. Il y a un besoin d'un certain nombre de redeurs. C'est ce que je voulais dire. Il y a une baseline qui est imposée, derrière, il y a un peu de marge. Évidemment, l'importance du sommeil, c'est hyper important. C'est pour ça que je me lève à 5 heures et je me couche à 21 heures. Donc, c'est hyper important. Je me couche très tôt. Je sais que la plupart d'entre vous, ils se disent « Waouh, c'est un putain de papy ». Bah ouais, mec. Mais si tu te lèves à 5 heures, t'as pas le choix, faut te coucher tôt. L'importance du sommeil, ça se néglige pas pour l'apprentissage. C'est tellement important. C'est contre-productif, en fait, de pas dormir et de charbonner, charbonner, charbonneau. Voilà, vous avez donc ce soir deux écoles qui vont s'affronter. Celles de ceux qui ont des cernes, bonsoir, et ceux de ceux qui dorment bien. Non, moi, ce que je dis, c'est que globalement, il faut que c'est vraiment vénère en termes de contenu, en termes de rester à jour. Il faut pas prendre ça comme un sprint. Si tu fais ça, tu vas te cramer. Il faut prendre ça comme un marathon. Après, s'il y a un gros coup de rush de temps en temps, là, bon, t'as une méthode d'eau que je respecte de ouf. Je serais incapable de me plier à autant de rigueur. Et surtout, moi, il y a des moments, c'est un moment de rush où je vais me faire 48 heures pour déglinguer un projet, pour finir un projet de recherche, pour aller vraiment, peut-être, tout se mettre dans le crâne à un point que tu penses plus qu'à ça jusqu'à ce que ça aboutisse. C'est pas très sain, mais des fois, j'ai besoin de ça pour que ça marche. Mais par contre, arriver à se mettre des créneaux comme ça de manière régulière sur une longue durée, c'est vraiment ça le plus efficace pour arriver à caper sur la durée. Donc, je recommanderais plus son modèle à le modèle d'atome sur la durée. Et de temps en temps, se laisser un peu plus de flex, mettre un gros coup de crunch. Ouais, après, normalement, toutes les personnes qui sont sur live, la cybersécurité, c'est une passion. Quand on travaille, on n'a pas l'impression de travailler. Donc, c'est normal aussi de travailler beaucoup. La petite balle perdue de nouveau qu'il vient d'envoyer dans le chat. Il se passe plein de choses dans le chat, il se passe plein de choses. Ouais, on n'aie pas le temps de tout lire. Des réactions de « je me couche à 5h, je me lave à 13h, let's go ». Des « super, je me lave à 5h et je me couche à 23h, j'ai speedrun la vie ». Non, pas speedrun la nuit. Team CERN, c'est le kiss. Et genre quand t'as CTF, tout le week-end, compliqué le dodo, clairement. Et il y a un autre truc, c'est… Ah oui, Yanzak s'est dit « tu prends de douche le matin ». C'est vrai que je t'avais fait la question aussi, t'as « wake up eau chaude » dans « hot water ». Et ensuite, t'as « cold water ». Alors, c'est assez particulier. Au Japon, tous les matins, ils boivent de l'eau chaude. Ça a différents bienfaits, notamment ça lave un petit peu ton système. Et donc, ça fait vachement de bien. Au Nemlan, je vous conseille juste de l'eau chaude. Tu mets de l'eau chaude, t'essayes, tu bois. Et vous vous rendrez compte que c'est hyper agréable. Et non, je prends une douche froide après ma session de boulot. Un truc hyper important dans l'organisation que vous voyez, c'est que je me lève à 5h et à 5h15, je travaille. Il n'y a pas de préparation avant, il n'y a pas de routine en fait avant. C'est direct qu'on enchaîne. Pourquoi ? Parce que le flow state, ça t'atteint beaucoup plus facilement juste après le réveil, dans les 20 minutes en fait, qui suivent le réveil. Je pense que vous connaissez tous l'état de flow, ou j'ai besoin de l'expliquer ? On a déjà parlé à quelques reprises pour les articles d'Azeria Labs. Et aussi pour la manière dont on avait pas mal à fonctionner, où on se met vraiment tout... Enfin, je ne sais pas comment tu définirais toi. Moi, dans le passé, je l'ai défini par, tu as tellement tout ton énergie qui est mise sur une tâche, et les abstractions qui sont dégagées, que le simple fait de laisser couler les pensées, fait que tu vas dérouler ton problème ou la tâche que tu veux tacler. Avec le système aussi de taf, break, taf, break, extrêmement cadré. Mais ça, il y a des différentes interprétations. Tout à fait, parce que l'idéal, c'est d'atteindre l'état de flow pendant la plus longue durée possible. Et le meilleur temps pour faire ça, c'est quand tu te lèves le matin. En fait, quand tu te lèves, tu as différentes ondes dans ton cerveau qui s'accordent super bien avec l'état de flow, avec les ondes pour rentrer dans l'état de flow. Vraiment, c'est hyper important. Ça vous permet, en 2h30, j'arrivais à faire le boulot que moi je faisais avant en 6h. Ça me fait un x3. Il n'y a aucune distraction. Pendant ces 2h30, je suis focus sur une tâche. Je ne fais que ça. Hyper important, hyper fort. J'ai vu une petite question passer de Rayon Lucas. Il y en a un paquet qui sont passés. Il y avait l'eau chaude, quel degré à peu près ? Je ne sais pas si c'est du troll, mais en soi, oui, c'est une vraie question. Parce qu'entre t'allumer avec un café ou prendre une oeuvre à une certaine température pour le corps... Non, 70 degrés de l'eau pure. Et oui, ça fait un peu chaud au début, il ne faut pas se brûler. Il faut voir comment sinon tu rajoutes un peu d'eau. Et au fur et à mesure, ton corps s'habitue. Et voilà. Ça y est, tu passes vite, tu passes ton PC au moins. On voit dans le chat, il y a une bonne demande, on s'en fout. Nettoie le système. Apptpurge, évidemment. C'est ça, oui, tout à fait. Tu nettoies le système en prenant juste ton petit verre chaud. Bien sûr. C'est quoi la question que tu avais vu passer ? Ah oui, c'est bien, c'est de voir la journée entière plus un week-end. Demande de Yandex. Plus un week-end ? Ouais, si tu veux, attends, je peux juste passer sur le week-end. Du coup, on a dit demain, petit stream à 5h du mètre, c'est ça ? Bah si tu veux, si tu veux. En vrai, en vrai, moi, je ferais chaud de faire des petites sessions matinale, des petits streams quotidiennes, 5h, c'est tôt. C'est très tôt. Il y aura peut-être, je pense qu'il y aura que moi. Je pense qu'il y aura le week-end ici présent, on sera trois, quoi. Mais en vrai, c'est rigolo, c'est une matinale de ouf. Mais c'est quand même très, très tôt. Il y aurait peut-être des Anglais. Peut-être, peut-être. Enfin, des Américains. Et sinon, Lydoudou, un avis sur les réels, je quitte Instagram, Lydoudou. Je t'enverrai plus de réels. Je m'affiche pas. Merci d'ailleurs. Orga Weekend ? Ouais, merci juste à Arnold Lavabo. J'ai vu depuis tout à l'heure, il riposte les petits liens à chaque fois qu'on se pique. Merci beaucoup. C'est super cool. Par rapport à l'orga du week-end, alors c'était assez délicat pendant la BSCP. J'ai eu pas mal de soucis de santé, ce qui fait que je devais rentrer pendant plusieurs week-ends. Et donc, je perdais pas mal de temps à prendre le train. Biohacking ? More like biohackhead. Un peu trop tôt, un peu trop tôt. Donc, au niveau du week-end, je me levais un petit peu plus tard. Parce que pour avoir tout simplement plus de sommeil, vous pouvez vous lever plus tôt. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2-3 soucis de santé qui font que mon sommeil, ma qualité de sommeil diminue. Et donc, je dois dormir un peu plus. C'est assez chiant. Au-delà de ça, je fais du sport tous les jours. Ça, je vous en ai pas parlé. Seulement 30 minutes. Il n'y a pas besoin de plus. En réalité, en fait, pour avoir la plupart des bienfaits mentaux et physiques du sport, il suffit à peine de faire 15 minutes. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Évidemment, le sport, c'est aussi... C'est très très chaud que tu donnes, les papiers. Parce que ça, c'est vraiment contre-intuitif. Pour moi, il fallait faire des sessions assez longues pour avoir un intérêt. Quand tu m'as dit ça, je me disais, ok, je peux considérer le fait d'en faire, peut-être. Carrément, si tu veux, je t'enverrai des petits trucs. Mais en fait, juste le fait que ton corps sécrète de la sueur, t'élimine énormément de toxines et ça fait énormément de bien à ton corps. C'est un exemple tout con. J'ai le hack and spice pour ça. Pour la sueur, c'est bon. Ouais, un peu plus, encore plus. Et aussi pour le bienfait mental, pour éviter le burn-out, le stress, l'anxiété, tout ça est diminué par le sport et par aussi la douche froide que je prends tous les matins. Je fais des siestes aussi. Et ouais, je suis un vrai papy. Les siestes, hyper important. Avec Nubo, tu veux dire ? Ah bah, le papy de la cyber qu'on aime tous, évidemment. Il m'envoie des pics, il faut bien que je lui envoie. Yes. Par rapport aux siestes, oui, c'est vrai, du coup, je mets tout en anglais. Un truc qu'il faut savoir, que ce soit Einstein, Napoléon, Churchill, Bill Gates, Ronaldo, LeBron James, ils ont tous deux points en commun. C'est que c'est tous des experts dans leur domaine. Mais ils pratiquent tous. Trois points en commun. Trois points, si tu veux. Et aussi, ils font tous des siestes régulièrement. Et c'est vraiment game changer. Il y a plusieurs études qui démontrent comme quoi faire une sieste le midi permet d'avoir un boost de 30% d'efficacité durant l'après-midi. Donc, c'est vraiment cool. Alors, question de Ryan, sur la question de l'alimentation le matin. Est-ce que c'est un choix, une contrainte de temps ? Est-ce que tu manges peu, pas beaucoup ? Il y a une question de moi après, parce qu'on parle de productivité à fond. Tu luttes contre le burn-out et tu luttes pour optimiser la productivité. Est-ce que ça part un petit peu à... Attends, je réponds à laquelle ? Première question, boost le matin, contrainte de temps. Non, non, je mange. Il y a marqué juste ici. Je mange... En fait, je jeûne le matin jusqu'à à peu près 10-11 heures. Pourquoi ? Parce que quand tu manges, tu t'enclenches ton système. Putain, j'ai perdu mon mot. Mais tu t'enclenches par dans la digestion. Oui, tout à fait. Et donc, tu es moins productif. Pourquoi ? Parce que ça consomme de l'énergie. Et donc, tu te sens plus lourd. C'est plus compliqué de se concentrer. C'est comme l'après-midi. Quand vous mangez le midi, l'après-midi, vous avez forcément une baisse. Mais c'est pour ça que je fais ma sieste le midi. Parce que j'évite cette baisse. Et au lieu de ça descendre comme ça en courbe, boum, ça recointe en pique. Je me défendre dans ton sens de ce côté-là. Moi, sauf abus, je mange zéro le matin, peu le midi et pas trop mal le soir. C'est en théorie pas ultra optimisé pour le côté bien dormir, machin. En revanche, pour le côté pas se sentir... T'es pas en mode, je me repose. T'es dans un état de fin, mais t'as faim d'aller taper la RCE, quoi. T'as un petit peu... Ouais, l'état de jeune. Après, on n'est pas des pros santé. N'écoutez pas nos conseils pour la santé. Disclaimer, allez voir un médecin. On est là pour parler optimisation. J'allais le faire. Ouais, voilà, quand même. Tout à fait. Je suis pas médecin. Si vous voulez des conseils encore plus poussés, allez voir un professionnel de santé. Je peux pas... Que ce soit même au niveau des compléments alimentaires ou tout ça, même expert du sommeil. C'est dit ce qu'il meurt pas à ça. Ça fait beaucoup de bouffe saine. Question de Raya, même si on sort complètement de la sécu. Badch cooking, pas badch cooking ? Qu'est-ce que t'appelles badch cooking ? Le fait de faire en grosse quantité le week-end pour toute la... Ouais. Là, on voit pas un moment où tu mets un créneau de 3-4 heures de cuisine pour faire à blinde ? Yes. Yes. Alors, sur ça, c'est un petit peu mon point qui est moins bon. Actuellement, et même avant, en fait, je prenais absolument pas le temps de me faire à manger. Évidemment, je fais du badch cooking. Quand je prépare des choses, je les prépare pendant très longtemps. Mais donc, dernièrement, ce que je faisais, j'ai des... Alors, c'est pas juste des plats préparés. C'est un mélange, par exemple, un mélange de lentilles, de pas mal de choses. J'ai juste à les faire chauffer et ça me permet de tenir plusieurs jours. Évidemment, je fais en sorte que ce soit quand même équilibré avec de la viande, des légumes et des féculents. Mais c'est assez compliqué. Donc, c'est sûr que je pourrais améliorer ce passage au niveau de l'alimentation. Mais donc, ça veut dire que je sacrifierais encore une partie de temps de travail. Donc, pour l'instant... Tout est trade-off, de toute façon. Ouais. T'as pas été craqué pour les trucs HelloFresh ou autre, non sponsorisé, évidemment. C'est ta question ou c'est ta vue dans le chat ? Non, non, j'ai... C'est... J'ai pas... C'est ma question. C'est ma question. HelloFresh, c'est genre ils t'apportent de la bouffe chez toi, c'est ça ? Euh... C'est... Bah, c'est ça ou un autre. On va pas le dire le nom en boucle. Juste un système où on te apporte de la bouffe saine avec des quantités faciles et du coup, en théorie, tu prends tout, tu dis let's go... Peut-être t'as un peu de cuisine, mais c'est vraiment le plus sain, idéalement le plus sain possible pour le moins de taf. Et je dis ça ou n'importe quelle alternative, vraiment, on est pas là. On va parler de marque. C'est le but par la suite, mais ça coûte hyper cher d'avoir ce système parce que tu payes pas 6 ou 7 euros ton plat, quoi. Pour te le faire livrer, pour tout ça, c'est beaucoup plus cher. C'est toujours mieux, évidemment, de faire soi-même, mais ça prend du temps. Et c'est plus compliqué. Arnaud Labocq, idée d'émission, le bash cooking, une émission pour les infosécures. Infosécures. Où on fait de la bouffe et où ça ne nous prend pas de temps. Non, mais attendez, on a déjà Top à la bachette qui est préparé. Un petit teaser. Top à la bachette. Ça existe, le concept est en préparation. Vraiment. Donc, on verra ce que ça donne. Si vous dites, s'il y a des gens qui sont très chauds en bash et en Linux et en système de manière générale, envoyez-moi un DM en disant que vous pourriez être chaud. Il y a un truc qui arrive qui devrait être rigolo, un peu compétitif. Et non, on ne fera pas de e-sport de hacking, mais ce serait très rigolo quand même. Oh, petite tease. Partium 2. Je lui ai proposé à Partium 2 maître bash, évidemment, merci de tous le citer. Il est plutôt chaud, mais un peu compliqué le temps de dispo en ce moment. Mais il était chaud dans l'idée, évidemment. Un peu le premier que j'ai ping. Pour qui me prenez-vous ? Non, mais... Il y a la petite question de Kélian Nonne. La corvée lave-vaisselle, en fait, chez moi, alors, vous ne le voyez pas, juste là-bas, j'ai Bob. Et Bob, c'est un super ami. Bob, c'est un lave-vaisselle pour étudiants et ça régale. C'est un mini lave-vaisselle. Je fous juste de l'eau dedans, ça le fait. Ensuite, j'ai juste à vider. On n'est toujours pas de sponso après un mois de midi, mais on a parlé de tous les produits à acheter aujourd'hui. C'est pas vrai. Achetez bien votre lavabo, votre licence beurre, votre bouffe préconçue pour vous. Pensez à vous prendre des filules pour dormir, mais ainsi achetez, achetez une autre eau chaude en vente de l'eau chaude. On a vu l'eau chaude Cycle of Cher. Ouais, je t'en fous. Ça cartonnerait. Business plan. Télé, oui. Roadmap, retour roadmap ? Ou, attends, on a fait la partie, toute la partie training et c'est pas la partie de temps, on a fait la partie sport, la partie bouffe, la partie sommeil. Si, bah attends, je remets ton petit écran. Moi, je t'avais fait un retour aussi sur cette énorme carte. Quelle était-il ? Je fais un peu ça après-dessus. Là, pour l'instant, c'est mon screen... Ouais, 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 sur ta carte temporelle plutôt que spatiale. Mais ouais. Ouais, euh, t'es toujours sur mon agenda. Ouais, ouais. Ouais, tu voudrais voir quoi ? Non, tu sais, je t'avais suggéré un truc ou même imposer un truc. Ah, les free time. Et là, t'avais des free time avec des créneaux. Moi, je disais, si tu veux éviter le burn-out, très bien, mais autant de créneaux que tu veux, mais tu te forces à laisser des gaps entre certains, tu te forces à te mettre au moins une ou deux heures de rien du tout. Et vraiment, bon, tu peux marquer free time, mais l'idée, c'est même de rien marquer pour que t'es... C'est pas du temps où tu te forces à être libre ou à faire rien. C'est que tu te laisses un peu de place à l'imprévu, à, bah, let's go, on va avoir une directive des potes, let's go, on va se balader, appeler quelqu'un que t'aimes bien, donner un coup de main à quelqu'un. Mais sinon, t'as tellement pas de marge de manœuvre dans tout ce que tu veux faire que le moins petit déraillage fait que tu vas t'en vouloir de pas suivre ton programme et du coup, ça va être galère et du coup, ça va en pas de fin. Le fait d'avoir un peu de marge qui fait que c'est vite de t'auto-snowball en cas de ça drift un peu. Tout à fait. Bah, t'as pas de vie à faire ça. Ça, c'est sûr, tu te couches à 21h, tu te lèves à 5h, tu fais ça toute la semaine, t'as absolument pas de vie. Ça te permet d'avoir du niveau, de réussir plus vite, mais t'as aucune vie. C'est sûr que j'ai mis plein de choses de côté pour ça. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est dedication avant tout. Bah, c'est un choix. Est-ce que je l'avais la BSCP ? Ok, je l'avais à quel point ? Fini de billard. Effectivement. Ça fait partie des... Ah, ok. C'est une question qui est très bonne. Arriverais-tu à tenir ce rythme en étant en couple ? Ouf. Pas là. Ça, c'est une bonne question. Alors. Alors, alors. Effectivement. Dans le chat, jamais ! Ouais. Alors, c'est pas... C'est sûr que... C'est pas l'objectif du moment. C'est pour ça que... J'ai enlevé cette possibilité, mais c'est compliqué. C'est sûr qu'il faut rajouter au moins une heure. T'as pas encore préparé la roadmap couple ? T'as pas encore la roadmap couple optimisée en termes d'ajada, en termes de map ? Écoutez, il y a une femme là-bas ou un homme, je ne juge pas. Il y a ce qu'on veut. Et du coup, j'ai 26 entry points. Je vais tester tous. Me dire que celui-là, j'ai essayé une fois, deux fois. Ça n'a pas marché, du coup. Je pense que là, pour avoir le user, c'est autre chose. C'est ça. Ah, la vache. La roadmap de drague. C'est sûr qu'en plus, ça se vend sur Internet. C'est sûr que les gens, ils font ça. Ah, c'est sûr. Il y a tout qui... Tu peux tout vendre. Il y a plein de questions. Attends, le chat va trop vite. J'ai vu, attends, il y a ses disques. C'est nouveau 26 entry points de drague. La drague, on n'en est pas à plus. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça passe dans le sport. Bien vu, critique. Ça fonctionne. La black buff, évidemment. Évidemment. Il y a la petite question de celle qui est-ce que tu n'as pas vu. En effet. Il faut appuyer ce que tu viens de dire, la Lucas. Ça ne te pèse pas à la longue d'avoir aussi peu d'espace pour l'aspect social au sein de ton emploi du temps. Et après, tu vas dire, je mets moi-même des coups de marteau dans l'emploi du temps quand il faut, au hasard. En fait, on a commencé à avoir les maxi-discussions qu'on vous partage là ce soir sur l'optimisation et le fait qu'il m'ait matrixé en me montrant un petit peu tout ça. On était au bar. Donc, OK, il n'a pas bu d'alcool, il était là, on s'est peut-être un verre ou deux, mais c'était un peu le côté exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Et encore, tu es rentré avant les autres parce que tu t'es permis une entorse, mais tu ne voulais pas nuire à tout le travail fait au quotidien en une soirée. Yes. Yes, évidemment, c'est un rythme qui est plus ou moins lourd à tenir. En fait, c'est tout est une question de OK, tu le veux, mais à quel point ? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, à enlever de ta vie pour réussir à te focus plus sur ton boulot ? C'est sûr que ça pèse. C'est sûr qu'il y a plein de moments où je me dis putain, j'aimerais bien refaire cette activité. Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais à côté de la batterie, je faisais du surfskate, j'ai plein d'autres activités, j'adore ça. Sauf que j'ai plus le temps avec ce train de vie. Mais tu vois, quitte à mettre ça de côté pendant quelques mois, quelques années et ensuite, je pourrais en faire plus. Question de Nizax, depuis combien de temps tu as ce rythme et question de moi, pendant encore combien de temps tu veux le tenir ? Parce que là, tu as eu la BSCP. Est-ce que ça y est, le château de cartes, on le dégage, on repasse, on va être plus normal ? Est-ce que tu capes un peu en gardant ça mais en visant un autre objectif ? C'est quoi la suite ? Alors, ça fait plus de... C'est délicat. Le time blocking comme ça aussi structuré, ça fait plus de trois mois que je le mets en place. Mais par contre, depuis le début de l'année, je travaille en soi autant. C'est juste que je me laissais beaucoup plus de marge de manœuvre. Au niveau des objectifs futurs, justement, c'est pire. J'ai vu le documentaire d'inox. Ah oui, non, je ne l'ai pas du tout regardé. Je sais qu'il y a plein de gens qui en parlent. C'est la matricie. Je vais le vendre, je vais le vendre, c'est trop bien. C'est génial ce qu'il a fait. Toi, toi, tu es déter. Lui, il est déter, très déter et un peu plus riche. Donc, ça donne des images de malades, ça donne des... pas un scénario mais quand même un mec qui s'est buté pendant un an. Tu as fait trois mois, il a fait un an sur des trucs et du coup, toi, tu t'es déter pour des choses. Lui, c'est mis en danger un petit peu quand même. Je ne connais pas du tout la mise en danger mais il a fait les trucs exposés en prenant tous les précautions du monde, tout ce qu'il pouvait en tout cas. Pour moi, c'est une masterclass qu'il a sorti. Là, on fait plus du tout que de la sécu mais pour moi, c'est vraiment une masterclass. Pourquoi pas ? J'ai recommandé à ma mère, elle a kiffé en le regardant. Je la regardais avec ma compagne et je l'ai reconseillé à mon père qui me dit « Papa, s'il regarde. » il a beaucoup évolué. C'est pour ça que je ne l'ai pas regardé. C'est parce que moi, je le vois toujours comme un petit YouTuber Fortnite un peu nul. Tu vois, alors que, comme tu dis, il a dû sûrement évoluer. Par contre, Brian Lecat connaît Brian Johnson. C'est tellement rare les personnes qui connaissent cet homme. La question étant que penses-tu du rythme de vie de Brian Johnson ? Moi, je n'ai pas la ref. Brian Johnson, c'est un mec qui est devenu millionnaire et il s'est dit, je crois qu'il a la cinquantaine, il s'est dit « Ok, maintenant, je vais investir 2 millions par an dans ma quête de longévité. » Son but, lui, c'est de vivre indéfiniment. Et ce mec-là, lui, c'est vraiment de l'extrême. Ça reflète le biohacking, mais lui, c'est vraiment extrême. Il prend, je crois, plus de 100 pilules par jour. Il a réussi en à peine deux ans à revenir en arrière de plus de 5 ans par rapport à son corps. Enfin, il fait des trucs, mais c'est incroyable. Genre, il change son sang de temps en temps. Il va très loin. Et qu'est-ce que je pense de Sorin ? Je pense qu'en vrai, c'est un vrai malade. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il peut avoir cette obsession de vouloir vivre à l'infini. Parce que, qu'est-ce que ça t'apporte de vivre à l'infini ? Ce n'est plus la même valeur au niveau de la vie. Donc, je n'arrive pas à le comprendre, mais il donne des super tips. Ses routines matinales sont cool. intéressant à suivre. Donc, du bon à prendre, mais éviter de tout piocher et d'en faire un gourou. Déjà, il faut avoir les sous. Ce qui se fait suivre par plus d'une vingtaine de spécialistes. Mais ouais, carrément cool. Il y a d'autres questions qui passent. Il y a Nouveau qui m'a parlé, qui parle par rapport au burn-out. Alors, est-ce que tu sens parfois que c'est trop de taf ? Est-ce que tu penses vraiment passer outre le burn-out ? Est-ce que ta méthode infaillible te protège de ça ? Ouais, évidemment. Les moments qui sont réellement durs, c'est quand tu bouffes du sable. Les fois où j'ai loupé la BSCP, c'est là où c'était vraiment dur. Pourquoi ? parce que je bossais énormément pour. J'ai mis plein de choses de côté pour et là, boum, je la rate. Là, je suis en mode, mon monde s'écroule. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Les milliers d'heures de travail que j'ai passées, elles servent à quoi ? Et donc, c'est là où tu bouffes du sable, où ça devient dur. Mais c'est exactement à ce moment-là où il faut continuer, où il faut garder ce rythme. C'est de la discipline à prendre et ce que je pense vraiment passer outre le burn-out. Évidemment, si je vois que je me rapproche plus, j'adapterai en conséquence. Mais je mettrais plus de free time. Il faut vraiment qu'on fasse un jour, je ne dis pas tous les jours, mais un jour, un stream à 5h du mat, on l'appelle, on mange du sable et on met un truc où juste on découvre tous les deux et on galère à voir comment ça marche. Parce que clairement, c'est quand on est le plus en galère, qu'on progresse le plus, même si au début, c'est laborieux. C'est là où t'apprends. Sinon, juste t'enfonces des portes ouvertes que t'avais déjà. Bon, de là à ne pas se prendre des échecs à 90 balles plus un petit coup de down. Mais carrément. Moi, je suis chaud. Mais bien sûr, c'est toutes les fois où j'ai failli la BSCP, ça m'a tellement appris. J'ai poussé le truc tellement plus loin. C'est pour ça que maintenant, j'ai pu faire un blog aussi complet. Parce que j'ai rajouté plein d'autres techniques. Il y a des petites questions en plus. À quel point tu vas aller dans la partie optimisation ? Ryan, si tu veux préciser optimisation de quoi ? Et il y avait la question, tu as pris la méthode 5h du matin dans Miracle Morning ? Si tu as la ref. Putain, ça me dit un truc Miracle Morning. Je ne sais plus ce que c'est, mais j'en ai entendu parler. Je checkerai après, si tu veux. Le tant que Ryan dise optimisation de quoi ou jusqu'à quel point ? Le tant que Alglox dise Miracle Morning, si tu as un lien pour nous ou en tout cas un petit tel de ce que c'est, c'est cool. Et entre-temps, il y a Nubo qui demande pour être sûr, l'objectif du coup, c'était l'assertif ou les compétences ? Non, les compétences, évidemment. Évidemment, les compétences que j'ai acquéris grâce à la BSCP, elles sont dingues. Et il y a l'objectif des compétences, mais la BSCP, l'objectif de la certification, c'était un peu le saint graal. Évidemment, c'était le but final de l'avoir. Après, maintenant, grâce à ces compétences, je me focus plus sur le Bug Bounty, par exemple. Ok, donc objectif Bug Bounty, a priori. On va revenir un petit peu quand même pour clore cette première partie de live sur la partie opening. C'est quoi la suite ? Et Ryan demandait donc optimisation, hygiène de vie et organisation de l'emploi du temps. Alors, à quel point, tu aimerais optimiser plus ? Est-ce que l'état actuel te convient ? C'est délicat, je ne peux pas beaucoup en parler. Par contre, Ryan, c'est super cool que tu t'intéresses à ça. Je suis trop chaud qu'on en parle pas mal par DM. Au niveau de qu'est-ce que je pourrais optimiser plus, il y a de moins en moins de choses. Je me dispersais trop. La dernièrement, je fais en sorte de retirer le plus de choses possible histoire d'avoir qu'une seule chose et me focus sur the one thing, la simple tâche pour devenir meilleur. Excellent. Je pense qu'on ne va pas tarder à créer un petit chan Lavicenne dans Cyclopshare pour que les doudous, Ryan, toi, les quelques autres qui mangent bien, se lèvent tôt, dorment bien. on va faire une team présentable et derrière, on va faire une team l'échelagose de la nuit et on fera des CTF en double team. Carrément. Je les optimise versus les déglinguer. Il y a des potentiels. C'est dommage, mais dans le domaine de l'IT, il n'y a personne qui parle du lifestyle alors que c'est hyper important. Si tu as une hygiène de vie de merde, pour avancer, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un en parler directement dans le domaine. Donc, c'est cool. C'est cool qu'il y ait des gens aussi intéressés. Je suis trop choc que vous m'envoyez des messages pour parler avec vous. Alors, hygiène de vie, clairement, je n'ai pas envie de faire la promotion de mauvaise hygiène de vie, mais il y a quand même pas mal de gens particulièrement chauds en sécu qui le sont devenus parce qu'ils rongeaient sur d'autres portions d'hygiène de vie. On est quand même un milieu où il y a pas mal qui fument, boivent et qui s'allument bien. c'est rarement les moins bons. Voilà, il y a des gens qui sont extrêmement sobres qui sont meilleurs aussi, mais il y a quand même une corrélation, j'ai l'impression, entre la vue de certaines substances et les gens qui sont chauds. Après, est-ce que c'est l'un qui cause l'autre ? Est-ce que c'est juste corrélé ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres qui causent l'un ? Aucune idée. Peut-être que je suis dans le faux aussi. Peut-être que je suis dans mon biais de confirmation à fond. Non, t'as raison. T'as raison, il y a beaucoup de gens. ça peut être lié aussi à l'addiction. Je ne peux pas prendre d'exemple concret sur des personnes, mais vu qu'ils sont addicts à la cyber, ils ne font que ça, ils deviennent très bons. Mais le problème, c'est qu'ils ont d'autres addictions à côté. Ça peut être l'alcool, ça peut être les femmes, ça peut être plein d'autres choses sortir. Et donc, ils sont addicts à plein de choses. C'est pour ça qu'ils sont devenus aussi bons en cyber parce qu'ils ont passé énormément de temps au moment où ils étaient addicts. on fait un peu de la science de comptoir, mais je pense en effet que passer d'une addiction à une addiction qui en plus te permet d'apprendre des trucs, de grandir, d'avoir un vrai retour sur ça, bien sûr que ça n'a pas envie de lâcher ton addiction. Désolé, Marine, Timon regarde peut-être. Oui, je passe beaucoup trop de temps sur l'ordinateur, mais c'est quand même vachement bien. On est avec les copains et tout. Et puis en plus, des fois, on est payé pour faire des choses. C'est ton jeu. Ce n'est pas la pire addiction. C'est ça, c'est ton jeu. Un CTF devient une guilde ou un donjon avec les copains. Carrément. Un coup de Bug Bounty, c'est un donjon mais qui en plus peut te payer un resto ou des vacances. Forcément, c'est bon. Donc toi, tu vas être commencé à enchaîner sur la suite de ton aventure moyen long terme, tryhard Bug Bounty ? Oui, tout à fait. Je ne peux pas trop spoil, je ne peux pas trop en parler. Mais... Moyen long terme... Tout à fait. Je me concentre là à fond sur Bug Bounty. C'est pour ça, s'il y a des personnes qui débutent en même temps, je suis chaud, venez me parler, on fait un truc, ça peut être cool. C'est beaucoup plus cool d'avancer ensemble. Petit rappel au passage, prévention. On a un tchat Bug Bounty sur la partie Cyclops Share. N'hésitez pas à discuter entre vous pour faire des collabs pour aller hunter ensemble. Pensez quand même à... On commence à être nombreux dans le Discord, genre 4-500, un truc comme ça maintenant. Si vous mettez des failles en disant il y a une faille là avec tel domaine qui peut donner un coup de main. Il y a 400 personnes qui savent qu'il y a une faille. On a beau être entre gens gentils qui se veulent du bien, d'essayer de discuter, soit d'anonymiser, soit de proposer de la collaboration et d'en discuter avant de passer en DM parce que sinon, c'est quand même un petit peu joueur. Je ne vais pas dire naïf, joueur. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux ajouter quelques petites choses ? Sinon, je pense qu'on peut se prendre un petit break de 5 minutes et qu'on enchaînera sur la seconde partie. Tout à fait. Si il y a des questions sur la fin de la partie de SCP, n'hésitez pas à envoyer maintenant. On écrève un petit peu et ensuite, on va passer sur du travail de mainteneur. Car oui, petit fanfact rigolo, Atom est utilisateur à Ubuntu. Quand je suis arrivé pour donner des cours, il m'a fait, hé, en fait, il y a un petit truc qui devrait marcher là, mais je ne comprends pas trop. Je fais, attends. Et en fait, je me fais, ah, mais tu es utilisateur. Incroyable. Et il doit, a priori, avant que je sois ton prof, avant que tu saches que je vais être ton prof. Ouais, dès que c'est sorti, dès que Francie, Francie Saussiche a fait sa vidéo, j'ai direct vu, j'ai fait, oh putain, je veux l'installer ça. De toute façon, c'est de l'opti. Oui, oui, oui. Ça revient aussi, ouais, carrément, ça revient un peu au principe du biohacking. Tout à fait, je peux vous le dire. J'envois ton écran ? Ouais. Ah oui, on n'avait pas l'écran depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. On était en facecam pour discuter, ouais. Vu que c'était statique. Pas de souci, pas de souci. Je pense qu'on peut finir sur la petite citation. Je vous laisse la lire et après, on peut partir en break. Je vais répondre en même temps au chat, aux petites questions dans le chat. Mais l'importance, en tout cas, tout à fait, pour la BSCP, c'est pas de juste la passer comme une simple assertive, c'est essayer de la... C'est en fait, elle va vous challenger au niveau de votre persévérance. Et vu que la plupart des gens en fait le fail au début, faut être réaliste, vous allez sûrement la fail au début et c'est pas grave en fait, faut juste continuer. Parce que le véritable abandon, c'est d'arrêter de la passer. Clairement. Et moi, c'est la vision que j'ai pour la partie faille. tu peux te lancer un projet et te dire je veux creuser ça jusqu'à ce que j'ai une faille. Et en fait, tu échoues qu'à partir du moment où tu arrêtes de creuser. Mais du coup, si tu prends un projet, tu cherches un mois, deux mois, tu dis bon, j'ai creusé et a priori, j'ai pas encore les compétences pour. Tu peux soit arrêter et échouer, soit juste te dire bon, j'ai tout mis dans un guide, j'ai tout sauvegardé, j'ai une prise de notes, je reprendrai d'ici quelques temps et quand j'aurai des idées en plus, des compétences en plus, c'est pas un échec. T'as appris des trucs sur ton parcours, t'as lu de la doc, t'as testé des choses, t'as un poulet un peu. Incrémentale à fond. Tout à fait. Pourquoi tu te couches pas à 23h pour te lever à 7h ? Attends. Je l'ai expliqué avant le principe du flow. Si vous travaillez le soir. Il gruge des deux côtés. Toi, tu te couches plus tôt et lèves plus tôt. Lui, c'est ça ? Tu te lèves plus tard et tu te couches plus tard ? Non ? Non, ça marche pas du tout. Attends, il n'y parle pas. Toi, tu te couches à 21h pour te lever à 5h et lui, il dit pourquoi tu te couches pas à 23h pour te lever à 7h au lieu de 5h ? Tout à fait. Tu décales. En gros, tu rajoutes juste plus de... Oui. Je l'ai expliqué avant mais c'est hyper important votre zone de flow. Au moment où t'es le matin, au moment où tu te lèves, pourquoi je me lève à 5h ? C'est parce qu'il n'y a aucune distraction. T'es obligé d'être focus. T'as personne qui est levé, il n'y a que toi, il n'y a pas de bruit. Et comme je l'ai expliqué, dès que tu te lèves le matin, dans les 20 premières minutes, t'es dans un état dans lequel tu peux rentrer plus facilement dans le flow. Dans le flow state qui est hyper important pour avancer. Est-ce que chacun a son flow qui peut être à des heures un peu différentes ou c'est globalement assez normalisé ? C'est important de connaître son rythme circadien. Il y a des personnes qui ont plus de facilité à travailler le soir, de plus le matin. Mais globalement, de toute façon, il y a plein de gens qui disent qu'ils ne sont pas du matin, qui ont du mal le matin. Mais c'est... Pour moi, c'est du bullshit. Vraiment, prends un mois entier, fais en sorte de te coucher, de pleuver très tôt. Tu vas voir que par défaut, tu vas devoir décaler ton rythme. Tu testes ça. T'avises, oui, ce n'est pas agréable. Mais est-ce que tu avances mieux concrètement ? À voir. Il faut voir. C'est des trade-off. Des fois, faire un peu de social fait que tu vas rencontrer des gens qui vont t'apprendre des choses et en fait, tu aurais pu les apprendre. Tu aurais pu mettre trois fois, trois heures le matin pour l'apprendre. Mais être au bon endroit, à la bonne heure fait que tu vas rencontrer la bonne personne qui va te l'enseigner bien en pas longtemps ou te partager le truc et du coup, tu vas apprendre il y a un mille à prendre. Mais là, c'est de la communication avec les personnes, bien sûr. Oui, mais le but au final, c'est quoi ? C'est apprendre un max de trucs de manière optimisée pour aller quelque part. Ça peut être par toi, ça peut être par de l'enseignement, ça peut être par de la formation, ça peut être par de la divination si jamais il y a des gens qui arrivent à avoir des résultats. Peu importe la manière, tant qu'il y a un moyen éthique et pas trop bizarre d'y arriver. C'est sûr que si tu veux des réponses et que tu es bloqué à un endroit, à 6h du mat, tu n'auras pas grand monde pour t'aider tout de suite. C'est ça, si tu te décales par rapport au reste de la commu, ça peut être un frein. Il ne faut pas que ce soit ça qui bloque le reste. Oui, bien sûr. Après, quand tu fais des labs portes fugaures, par exemple, pour du concret, tu n'as pas besoin d'autres personnes, donc tu peux rester focus que sur ça. Oui, c'est vrai que tu peux t'auto-debugger. C'est pas mal, ça se tient. Je galère avec la musique. J'aime bien ce qu'elle nous propose, mais il y a des moments où elle est plus forte ou moins forte, mais à échelle d'une demi-heure, je n'arrête pas de réajuster le son. J'ai enlevé complètement, je crois. J'entends plus du tout la musique, alors que je l'entendais avant. Je me bats contre elle. Le bonheur des partenaires colloque le réveil à 5h. Clairement, il n'y a plus de musique. Si, la musique est trop basse. En même temps, je passe mon temps à la remonter un peu, à la redescendre un peu. Il faudrait que je mette un compresseur, mais vous comprenez, un compresseur, un logiciel, derrière mon ordinateur qui va parler et puis d'un coup, il va faire dès qu'il y aura des basses et ensuite, il y a tout qui va figer. Non, alors pour le coup, là, il n'y a plus de musique que nous se fasse. Et là, du coup, j'ai trop de musique. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais je pense, je voulais faire une petite dédicace à ma mère qui devait peut-être être sur le live et qui ne devait absolument rien comprendre. C'est pas un épisode où on a parlé de pawn, c'est pas un épisode où on a parlé de crypto. Ouais, mais même dès qu'il y a des mots anglais, là, c'est parti. Les acronymes, forcément. Tout à fait. Forcément. Comme dit nouveau, coucou, chère mère d'Atom. Très beau travail que vous avez fait là. Non, en tout cas, un élève irréprochable, prélatire. Voilà, je ne suis pas si irréprochable que ça. Je suis, je suis, je suis franchement bien. Mini sujet qu'on a complètement oublié et pour le coup, Lidou nous a donné une piste pour ça. Le téléphone, les instas, les doomscroll. Moi, j'étais sur Nangag, je perdais ma vie dessus et je suis passé sur « Oh, je désinstalle Nangag, je perds trop de temps. » Je fais pareil sur Insta. Ça a mis du temps mais j'ai installé les mêmes comportements voire pire. Donc, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ton téléphone, vis-à-vis des applications et des autres pertes de temps ? On a clairement oublié un gros pan parce que c'est un problème. Enlève le stream cher juste deux petites secondes. Je t'entends vu qu'il était statique. C'est pour ça que je te proposais d'avoir le retour de stream. En fait, c'est assez délicat. j'avais déjà fait une présentation par rapport au biohacking devant différents entrepreneurs parce que c'est hyper intéressant pour tout le monde. Je fais de retrouver… Alors, qu'est-ce que tu as la question de ALGLOX, c'est ALGLOX, ALGLOX. Est-ce que la BCP t'assure de trouver un job en pentest ? Moi, je dirais non. Ça augmente les chances mais peut-être que tu as un avis différent. Je n'ai pas l'expérience que tu as donc je pense que ton avis est beaucoup mieux. Évidemment, après, comme tous les certifs, ça ne t'assure absolument pas d'avoir un job. Ça te permet plus facilement d'en avoir un. pas avoir de certification ou de diplôme n'est pas une barrière pour ne pas avoir de job mais c'est quand même nettement plus complexe et avoir plein de certifs, de diplôme, de machin, aide. Mais si au final, dès qu'il y a un test technique, vous faites trois lignes qui se battent en duel et qui ne fonctionnent pas, ça ne bloquera aussi. De toute façon, il y a de tout. Il y a du social, il y a un peu de repute, il y a un peu de hard skill. Il y a du soft skill, du hard skill et arriver à montrer pas de blanche parce que quelqu'un qui a les meilleurs à GitHub, ultra stylé mais derrière, on y entretient, ça ne le fait pas. Techniquement ou humainement, ça ne le fera pas. Il faut arriver à être au bout des neufs un peu partout ou alors vraiment sacrément incroyable dans l'un des trois pour que les autres soient un peu ignorés. Rien dit, treyat plus projet perso et CTF. Allez en con, voir les copains, réseauté, treyat, projet perso, CTF. Carrément. Carrément. Juste faire des trucs, tiffer ce que vous faites et montrer un peu ce que vous faites pour que ça, pour capitaliser dessus. Compétences acquises en faisant de l'assertive, ça c'est le top. Yes. Tu me diras quand c'est bon pour ton écran ? Oui. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors, il n'est pas tout à fait à jour. Je le partage. J'espère qu'il ne va pas te trigger Twitch et qu'il n'y ait pas tout à fait les mots. On s'en fout, je joue de la Shadowban depuis bien longtemps. Vraiment, on s'en fout. On fait ça pour les copains, le reste. Je ne pensais pas que ça allait autant intéresser le genre le lifestyle, mais c'est super cool. Par rapport à comment est-ce que je fais en sorte de ne pas être trop distrait par mon téléphone, c'est sûr que de nos jours, c'est le plus gros problème, c'est la plus grosse distraction qu'on a à côté. C'est hyper facile. Là, je l'ai presque à portée de main. Mon téléphone, je peux le prendre, scroller sur Insta comme un gros débile et du coup, être complètement à l'opposé de ce que je veux réellement réussir. J'utilise personnellement l'application Stay Free. Il y en a pas mal, les applications. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent déjà de traquer mes habitudes. Petite citation, ce que l'on ne mesure pas ne peut être amélioré. Donc, c'est con. Tout le monde la comprend. C'est très vrai. Mais personne ne l'a mis. Souvent, les gens qui gèrent la partie plateforme, la partie tech, le rappel, c'est qu'on veut améliorer tel site, telle métrique, tel machin. On a les stats ? Non ? On peut vouloir qu'on améliore quoi ? On ne sait pas d'où on part. Premier step, mesurer. Ensuite, on voit ce qu'on fait. Carrément. Tout à fait. C'est pour ça que je fais du time blocking. Tous les mois, je me pose après et je regarde combien d'heures j'ai passé à travailler, combien d'heures j'ai passé à faire du sport, etc. Donc, par rapport à cette application, elle a vraiment des features qui sont cool. la plupart d'entre vous, on a tous des réseaux sociaux, on a tous des mauvaises habitudes, que ce soit aller tout le temps sur les réseaux, regarder les sites de cul et jouer aux jeux vidéo. Bref, ça peut être aussi sur le téléphone. C'est chiant. Maman d'un tom, il faut fermer les oreilles. Jean-Jet, tu ne regardes jamais de site de cul ? Moi ? Ouais. Non. Non, non, j'ai arrêté ça. Ouais, c'est trop mauvais. C'est dingue qu'on parle de ça dans un site. C'est public, honnêtement, on est dans un public où il y a un bon 99% de mecs, ce serait sacrément hypocrite si on nous jetait la pierre à ce moment-là. Mais, c'est vrai. Comme dirait un certain warty, mais ce n'est pas du tout un site de hamster. Et ouais, il y a du public boule ici sur PH, d'ailleurs. J'étais tombé sur ça, ça m'a... Sur Pornhub, sur X.com, j'avais hunt un peu dessus. Pour le coup, c'est un enfer. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas hunt sur un truc de cul parce que... C'est trop bizarre. Là, tu tombes sur un slash underscore fragment, tu dis à une faille. Non, c'est un bull. OK, dommage. Tu tombes sur slash profiler, tu dis profiler. Ah, une faille. Non, c'est un bull. OK, super. Super. C'était vraiment si bizarre. Ouais, ça doit être très bizarre de hunt sur ça. Pour revenir à l'application, ce qui est vraiment cool, alors faites pas de gaffe au screen qui est à droite, il est complètement bugué, c'est que cette appli vous permet de bloquer, de définir des temps où vous allez pouvoir utiliser vos applications, donc Instagram, les réseaux sociaux, vos sites, etc., vos jeux vidéo, dans des plages horaires définies. Et le truc qui est vraiment cool par rapport à toutes les otapes, c'est que si vous voulez annuler, si vous vous dites OK, à 13h, j'ai quand même vraiment envie d'aller sur Insta, tu vois, ça vous démange, vous voulez répondre à un message, tu le lances, et bien, t'as cette magnifique pop-up qui te dit OK, tu veux bypass ça, alors écris ce giga texte qui va faire remettre ta vie tout en question, qui va remettre ta vie en question. Donc t'es obligé de l'écrire, si tu fais une faute, évidemment, tu recommences parce que sinon, c'est pas rigolo. Ouais, mais là, le mec productif, il fait quoi ? Il sait que quand tu te mets, passe en mode multi-app, maintenant, t'as un système où tu peux demander de faire de l'OCR pour détecter le texte et le copy-paste d'une appli à l'autre. Et oui, et oui, contre Kemps. Oh, ouais, mais faut, enfin, pour faire de l'OCR, normalement, tu le fais pas comme ça sur un téléphone, faut mettre d'autres trucs en place. Il y a les nouvelles features maintenant, normalement, ils sont vraiment que de mon côté. ah, peut-être que c'est basé sur le texte quand même. Tu prends genre en prenant un mini-screen, t'as dit règle OCR et tu copy-paste. Je crois que c'est, je crois que c'est, je crois qu'ils ont fait une photo de ça. Ils ont dû faire en sorte de pas pouvoir justement. Bah, mais si c'est une, si c'est une photo, comme je connais. Je sais pas, j'ai une photo de texte, je regarde à quel point ça veut bien me l'autoriser ou pas. Tu peux continuer à répondre aux questions en attendant, en fait. Yes. Je suis, d'ailleurs, si un d'entre vous la télécharge, vu que c'est très free, c'est gratuit. Le problème, c'est que quand c'est gratuit, c'est souvent toi le produit et évidemment, c'est une app qui récolte beaucoup de données sur toi. Donc, il y a tout un aspect data. T'as pas de compte, donc ça récupère toutes tes données en anonyme, forcément. Donc, ça, c'est cool. Cependant, tu sais pas vraiment où vont tes données et tu sais pas exactement ce qu'ils prend en compte. Donc, sur ça, ça me fait un peu chier. Et voilà. Sinon, il n'y a pas d'OCR de base. T'as raison, c'est que text-based quand on a un multi-application. Comme dit Arnaud, un coup de screen, un coup. Mais bon, de toute façon, c'est pas l'idée. On peut toujours contre-erqu'à-dire ce genre de système. Ouais, bah oui, de toute façon, on est dans le domaine pour bypass tout le temps toutes les restrictions. Petit tips sur Insta, j'ai personnellement installé une version, c'est un APK d'Instagram qui permet d'enlever tous les Reels, toutes les Stories. Genre, c'est juste un text-message. Enfin, une application qui vous permet d'envoyer des messages. C'est super simple. je veux bien. Ça, je veux bien. Moi, je vais dire J'ai POC, Stay Free et c'est quoi le nom de ton Insta custom ? Je ne l'ai pas là tout de suite mais je peux envoyer le lien si tu enlèves le share screen. Ouais, mais si, je remets une autre tête. C'est bon. Remets une autre tête. Ouais, mais Ryan Lecate existe, 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 waouh, je ne sais absolument plus pas. Moi non. je n'hésite pas à me redire. Je vois Beeper, Insta, My Insta, Hero Insta, Friendly Social Browser. Après, je ne sais pas. c'est une liste de plein d'applis qui me proposent ça. Je crois. Non, c'est ton Insta. Je crois. Celle-là. Je ne sais pas le lien que j'ai envoyé. Je sais que c'est à partir de ça que je l'ai téléchargé. Ok. Mais c'est vraiment pas mal. Oui, il existe des versions aussi pour Snap, normalement, pour d'autres trucs. Je n'utilise pas trop les réseaux, donc de toute façon, voilà. J'ai ping un pote il n'y a pas longtemps et il ne répondait pas alors qu'il devait répondre c'est un truc un peu urgent. Du coup, pour m'amuser, je les ping sur tous les réseaux qu'on avait en commun. Combien de messages et combien de notifs ? Oh. Avec Discord, Insta, ton numéro de téléphone, t'as envoyé par mail ? J'ai fait Discord, Insta, SMS, mail, signal, Telegram, WhatsApp, Messenger. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je me sens qu'il y a d'autres. Putain. Non mais en vrai, c'est n'importe quoi là, je me rends compte que vraiment, on allait beaucoup trop loin. X. Et tu voulais lui dire quoi ? Ah non, mais ça, c'est aucun important, j'envoyais des poètes partout. C'était juste, check ton tel, check ton tel, check ton tel. Non, c'était ça. J'aurais pu envoyer un commentaire YouTube sur ces vidéos. Mais juste, c'était n'importe quoi. IRC, bien vu, il n'a pas IRC, mais ça aurait pu. Il m'a dit qu'il y avait Snapchat, mais moi, je n'ai pas pour le coup. TikTok, on n'a pas tous les deux. Comity non. Mastodonte et Blue Sky, c'est ça qu'on a oublié. Et du coup, tu as oublié juste en termes de distraction, on est allé beaucoup trop loin. Visiblement qu'ils fassent enfin ce que Google proposait depuis un certain temps, à savoir les bridge cross, enfin le protocole, l'envoi de message cross application, à savoir qu'il y a un format standardisé pour que moi, je puisse avoir que Messenger, envoyer les messages aux gens, parce que j'ai eu ça ou n'importe quelle autre appli, mais en avoir une en tant que client un peu universel, parce que sinon, c'est trop chiant. Beaucoup trop chiant. Ça se comprend. Allez, petit break, je vous propose, on a dit mot de la fin, c'était le petit message que tu nous as partagé. On se retrouve d'ici, je pense, vas-y, tu peux le remettre. Tu peux le remettre. Je l'ai remis. On se retrouve d'ici à peu près 5 minutes, il y a le temps qu'on souffle un peu, qu'on recharge les verres d'eau, de café ou autre. Et en suite de soirée, on va faire un peu de taf sur la Lubuntu. Donc, j'ai commencé à se préparer une VM qui est déjà up and running. Et l'idée, ça va être de démarrer la migration en 24-04. Parce qu'il y a plus en plus de gens qui ont fait par mégarde la migration, sauf que c'est pas encore supporté par Regolith. C'est maintenant sim à l'époque, non. Donc, ils ont globalement ruiné leur machine. Donc, je leur ai dit, faites pas la migration, vous emmerdez pas, on va faire le travail. Donc, c'est sur ça qu'on enchaîne. C'est à tout cas, c'est... Attends d'autres petites secondes avant de mettre une pause. Petit truc à dire juste avant. Vu que j'ai vu que ça intéressait pas mal de personnes tous ces domaines-là, envoyez-moi des messages. Et si vraiment beaucoup de personnes sont intéressées, c'est que ce serait cool de faire une mini-communauté autour de ça, plus spécialisée en cyber. Parce que si ça peut aider des gens, c'est nice. Tu peux. Sinon, vraiment, welcome home. On fait un challenge dans la partie Syncloveshare. Ça m'aide un peu de vie de ce côté-là. Et c'est assez cool de pouvoir prôner la vie saine. Moi, je sais que je suis un peu roots là-dessus. Donc, c'est bien. Carrément. Be my guest. Moi, je suis hyper chaud de faire ça. Il n'y a personne qui en parle. Je trouve ça trop dommage. Let's go. Très partant. Allez, wait scene. On se dit à dans 5 minutes. Les potes, des bisous. Et pour ceux qui veulent rester et faire un peu de la tech en continuant à discuter. À de suite. Chou ? Sous-titrage ST' 501